Voilà, et je vous disais qu'on allait parler de l'Italie, on est avec Antoine Houlou-Garcia. Bonsoir monsieur, je détaillerai vos fonctions plus impressionnantes les unes que les autres. Tout à l'heure, vous êtes chargée de cours à l'université de Trent en Italie et nous allons parler statistiques. Mais d'abord, vous vivez sur place. Est-ce que vous constatez, vous, au regard de l'épidémie, un strict respect des consignes alors que l'Italie connaît un fort rebond en cette rentrée ? Il y a eu un sérieux dès le départ au niveau des Italiens qui ont tout de suite appliqué extrêmement à la lettre les consignes qui leur étaient données. Et c'est vrai que moi, j'étais très surpris par ce que me racontaient ma famille et mes amis en France. J'étais très, très étonné de ce qui se passait en France en disant, vous avez l'exemple italien, voyez ce qui se passe. Pourquoi vous n'appliquez pas ça en France ? Pourquoi vous n'avez pas ce sérieux qu'on a en Italie ? Et c'est vrai que c'est aujourd'hui très étonnant, mais les Italiens sont en train de penser à mettre en quarantaine les gens revenant de France, tellement ils se méfient des Français désormais. Et juste d'un mot, les consignes, beaucoup plus de discipline dans la rue, le port du masque, les distances ? Il y a eu effectivement, dès le début, sur les distances, sur le port du masque, y compris dans la rue, dans les lieux clos, c'était une évidence dès le début. Ça n'a jamais posé de question et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est vrai que ça a été pris très au sérieux beaucoup plus tôt, indéniablement. Alors, votre CV, monsieur Houlou Garcia, vous êtes mathématicien, ancien statisticien, doctorant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous signez ce livre absolument passionnant chez Albain Michel avec Thierry Maugnet, le théorème d'Hippocrite. Alors, il y a le théorème de Pythagore, il y a aussi, sûrement, j'imagine, un sous-entendu avec Hippocrite. Et on vous a invité parce que vous, pour un mathématicien, vous dites qu'il faut se méfier des chiffres, surtout de la mathématique épidémiologique. Et vous nous expliquez, en donnant des exemples, que plusieurs reprises au cours de l'histoire, des médecins, des politiques ont utilisé ces chiffres, pas seulement pour informer, mais aussi avec une volonté politique. Effectivement. Le problème de l'usage des mathématiques, dans tout ce qui concerne la médecine et l'épidémiologie en particulier, c'est qu'en général, on ne sait pas trop de quoi on parle. Il suffit de prendre le début de la crise du Covid. Tout le monde se base en Europe au mois de janvier et février sur les chiffres de la Chine. Le problème, c'est que les chiffres de la Chine, ils sont complètement faux et tout le monde doit le savoir. On ne peut pas croire sincèrement qu'on met en quarantaine une province de 60 millions d'habitants en Chine avec seulement 10 000 morts. C'est complètement absurde. Donc, on doit quand même avoir la conscience minimale que ce chiffre est faux. Et pourtant, on se base dessus. De la même manière qu'on va se baser très, très vite sur des projections épidémiologiques, sur la contamination probable à venir du Covid, c'est une chose qui n'est pas nouvelle. avec la vache folle, avec le H1N1, le H5N1, etc. Et le SRAS, voilà, on a toujours eu des projections très, très fortes qui étaient fausses. Pourquoi étaient-elles fausses ? Tout simplement parce que les médecins qui font ces projections n'ont pas les moyens techniques de faire des projections vraies. Et ils le savent. Le problème, c'est que la sphère politique... Ce que vous dites, c'est très sévère ce que vous dites quand même. C'est sévère, mais ce n'est pas sévère avec les médecins. Les médecins sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire des modèles prédictifs réalistes. Ils le savent très bien simplement. Ils sont sous la pression à la fois politique, médiatique et citoyenne qui exige d'eux qu'on leur donne des chiffres. Alors, ils sont obligés de donner des chiffres. Comme ils sont médecins et que leur but, c'est de sauver des gens, ils ne peuvent pas se permettre de sous-estimer quelque chose. Donc, ils sont dans l'obligation de mettre les paramètres dans le rouge le plus élevé possible pour ne pas prendre le risque de laisser passer quelque chose de grave. Simplement, eux, ils ont la conscience que ces chiffres sont faux. Et on voit très fréquemment qu'à peine ils les ont annoncés, ils les tempèrent en disant que ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Mais malheureusement, les politiques veulent s'appuyer dessus. Et ça, c'est une erreur politique. Ce n'est pas une erreur médicale. Et la solution d'un mot, et pour conclure, il y avait plein d'anecdotes que vous auriez pu nous raconter, mais je vais renvoyer à votre livre. La solution, ce serait quoi, du coup, pour faire de bonnes statistiques épidémiologiques, une bonne mathématique épidémiologique ? Il y a déjà une nomenclature internationale à définir sur pas mal de choses. On a vu des difficultés de comparabilité internationale entre la France et l'Allemagne sur les cas de Covid avec les tests post-portem en France qui n'étaient pas faits en Allemagne. Ce qui faisait nécessairement augmenter le nombre de cas en France avec le nombre de tests, par exemple, en Allemagne, qui était extrêmement fort et en France très faible. Donc forcément, le taux de léthalité était beaucoup plus faible en Allemagne qu'en France pour des raisons tout simplement mécaniques au niveau mathématique. Ce qu'il faut déjà, c'est essayer d'harmoniser un peu tout ça. Ensuite, peut-être que parfois, il faut aussi savoir se passer des chiffres. Il faut peut-être raisonner en citoyen, raisonner en politique et pas forcément en usager de statistiques qui ne sont pas exactes. Alors d'un mot, juste, peut-être pas pour tout déflorer, mais le théorème d'hypocrite, est-ce que c'est ce pauvre Pythagore dont vous enterrez définitivement la réputation au début de votre livre ou c'est quelqu'un d'autre ? Non, c'est effectivement, notamment Pythagore, parce que tout commence avec lui dans les années moins 500 en Italie du Sud lorsqu'il utilise, il manipule les mathématiques pour promouvoir l'oligarchie et même faire la guerre à la démocratie, chose qui n'est pas très connue mais qui est pourtant véritable, qui est historique. Voilà, tout commence avec lui et malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Merci beaucoup Antoine Oulu-Garcia. Je suis sûr que les gens auront envie de lire le théorème d'hypocrite chez Albain Michel avec votre confrère Thierry Maugenet. Merci d'avoir apporté ce regard précieux sur des statistiques que nous-mêmes nous rapportons régulièrement dans nos éditions. Merci.